Aujourd'hui, à l'occasion du film Les Amandiers, je vous parle d'un immense homme de théâtre, d'opéra et de cinéma, Patrice Chéreau. Merci. Côté opéra, il a révolutionné la vision du ring de Wagner. La représentation est ovationnée pendant 87 minutes. Les gens ont applaudi pendant 1h27. Ça fait toujours plaisir, évidemment. Bref, ça fait de lui une superstar européenne. Côté film, son chef-d'oeuvre, c'est la Reine Margot avec Isabella Gianni, qu'il co-écrit et réalise en 1994. Le film fait un tout petit peu parler de lui parce qu'il a gagné le prix du jury à Cannes et 5 Césars. Excusez-le, le mec a du talent. Chéreau pèse tellement dans le game du cinéma qu'il va être choisi pour présider le jury du Festival de Cannes en 2003. Côté théâtre, enfin, l'un de ce spectacle star, c'est Phèdre de Racine, avec Dominique Blanc, son actrice fétiche. C'était en 2003 et ça a remporté 3 Molières, dont le meilleur spectacle subventionné, La Base. Toujours avec Dominique Blanc, Chéreau monte La Douleur de Marguerite Duras, ce qui vaut à l'actrice un Molière de la meilleure comédienne. Et là, breaking news ! Bonjour Dominique Blanc, vous reprenez La Douleur de Marguerite Duras, un texte que vous avez joué la première fois il y a 14 ans sous la direction de Patrice Chéreau. Événementiel. Et puis bien sûr, dans les années 80, Chéreau prend la direction du théâtre des Amandiers et il crée une école de jeux devenue mythique. Parmi ses élèves, Agnel Jawi, Vincent Pérez et Valéria Bruny-Tedeschi, que j'aime toujours d'amour, et qui vient de sortir Les Amandiers, un film hommage à l'âge d'or de cette école. Patrice Chéreau est le directeur du théâtre. C'est maintenant au cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada